Plaques commémoratives, bouquets de fleurs, crucifix, comme autant de rappels sur le bord des routes corse. Chaque année sur l'île, de nombreuses personnes trouvent la mort au volant. En 2018, le bilan s'élève à 29 morts, contre 30 en 2017. Une très légère baisse qui ne rassure pas les Corses. Ça fait beaucoup encore. Ça fait beaucoup, mais bon. Il y a beaucoup de gens qui roulent n'importe comment. Malheureusement, ça arrive encore, malgré le fait que ça ait baissé quand même par rapport à il y a 20 ans. Mais vous pensez qu'il y a un mieux, vous, quand même ? Il y a quand même du mieux, oui. À l'époque, on n'avait pas la ceinture, mais bon, c'est quand même pas acceptable. On pense souvent à soi-même, mais on ne pense pas aux vies des autres passagers ou encore des autres chauffeurs. On peut mettre en danger des familles et c'est quand même vachement étrange que certaines personnes arrivent à rouler en ayant bu sans se dire que c'est dangereux. La raison principale, on la connaît. Plus d'un tiers des décès est causé par une vitesse excessive. En juillet dernier, l'État ramenait la limitation de vitesse de 90 à 80 km heure. Mais il est trop tôt pour dire si c'est efficace. Une chose est sûre, les infractions, elles, sont toujours aussi nombreuses. On a à peu près 800 infractions, donc des très grands excès de vitesse. 250 supérieurs à 40 km heure et 84 supérieurs à 50 km heure. Donc ce sont des excès manifestement trop importants qui sont réprimés, bien sûr, par la justice. Les sanctions peuvent être très lourdes. Jusqu'à 3 ans de suspension de permis, 3 750 euros d'amende et 3 mois de prison. Lourdes, mais pas vraiment dissuasives. La Corse reste l'une des régions les plus accidentogènes de France. 150 de personnes sont mortes sur ces routes au cours des 5 dernières années. Sous-titrage Société Radio-Canada